Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Vous êtes sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine et vous écoutez le D'Afrèche Morning. On est avec Elvis Elvis. Bonjour. Bonjour D'Afrèche. On parle de sport ce matin. Bien sûr on parle de sport ce matin. On parle du recours introduit par M. Effonzolo et Valéry Ondor. Il faut tout simplement dire que la commission de recours a donné son verdict hier mardi 10 mai. Et d'après leur décision ils se sont basés sur quelques articles. Ils nous disent là par exemple le recours introduit par M. Effonzolo est recevable en la forme. Et sur l'article 2 ils nous disent non. Au fond il est rejeté comme reposant sur des moyens et des prétentions mal fondées. Et à l'article 2 ils nous disent l'élection de M. Pierre-Alain Mungenghi est confirmée. Et à l'article 3 ils disent la présence décision sera notifiée aux intéressés et au secrétariat général et la commission électorale de la Féga-Foot. Ensuite ils vont plus bas. Ils nous disent ainsi décider par la commission de recours en sa séance du 10 mai 2022. Et derrière ils nous disent le comité qui a eu à siéger pour cette décision là. Donc on est Elie Nazaire Obiambakala le président, on a Jean-Luc Ndongo le vice-président, on a Joachim Insawondo, on a Eric Pambou, et on a Anissé Aurélien. Eric Pambou. Eric Pambou Pambou. Pambou Pambou. Pambou Pambou. Pambou Pambou. Et Anissé Aurélien Mindou Mambou. Donc là on sait d'ores et déjà que c'est terminé. Il n'y aura plus d'une autre voie de recours. Monsieur Pierre-Alain Mungenghi a été confirmé président à la Fédération Gabonaise de Football pour un troisième mandat. Alors on va parler de self-défense. Il faut souligner que ce sport de défense de Tonfa, qui est dirigé par le grand maître Alain Zenghi Iwangu, a procédé aux installations et le lancement des activités par rapport à ce sport-là du côté des provinces de Langounier, Lanyanga, Logo et Vindo et l'Est Thuyère. Et pour la première fois, le Wallen Thème a été doté d'une ligue. Donc il y a maintenant une ligue de self-défense et de Tonfa du côté de la province du Wallen Thème, plus précisément dans la ville d'Oyem. Et le président de la ligue n'est que monsieur Alain Christian Pambou, qui est installé président de la ligue du Wallen Thème de self-défense et Tonfa. Tu connais le Tonfa, Renéry ? Non, je ne connais pas le Tonfa, mais je sais que le monsieur était le seul candidat à l'élection. Le Tonfa, c'est une matraque qui a un manche que les policiers amèrent. Les agents de sécurité en a. Bien sûr. C'est ça le Tonfa. Parce que pour eux, il ne s'agit pas seulement d'avoir la matraque derrière, il faut savoir manipuler. Il faut savoir l'utiliser. Il y a toute une utilisation bien précise. Parce que derrière, si tu te retrouves, par exemple, à maîtriser, comme tu l'as souligné ici, le bandit d'un Kimbo qui a fait sortir le couteau pour arracher la dame, le téléphone. Donc tu comprends que si le policier ne sait pas maîtriser la matraque, tu comprends que ça va devenir difficile pour lui. Parce que là-bas, l'arme blanche n'est pas de même catégorie. Donc voilà pourquoi il y a toute une formation autour de cela. On va parler évidemment des Gabonais à l'étranger. Il faut préciser qu'Aaron Boupenza qui remporte la Coupe du Qatar avec son club El Arabi SC en battant… C'est au Qatar qu'il y a la Coupe du Monde, non ? Oui, c'est au Qatar que va se jouer la Coupe du Monde. Et Aaron Boupenza qui évolue là-bas à El Arabi SC en battant l'UZEL FC32 Boupenza qui a ouvert le score. Et aujourd'hui, Boupenza a pu déjà mettre une coupe à son palmarès. Et de l'autre côté, on avait la finale de Coupe de France qui opposait Nice à Nantes. C'est Nantes qui a remporté cette finale-là. Et Mario Lemina, le Gabonais qui évolue du côté de Nice, a perdu la finale. Et de l'autre côté, on a aussi d'autres Gabonais qui sont en train d'allier les performances, notamment le capitaine Pierre-Emery Aubameyang qui a fait un doublé ce week-end et qui va à 10 buts maintenant. On se rappelle, lorsque Pierre-Emery Aubameyang a été transféré du côté d'Arsenal en janvier 2018, il avait juste joué 13 matchs en championnat et il avait terminé avec 10 buts. Et c'est pratiquement la même chose que Pierre-Emery est en train de faire cette saison. Il a été transféré en fin janvier 2022 du côté de Barcelone. Donc, il a commencé en février et aujourd'hui, il a marqué son dixième but en Liga. Donc, il est le deuxième meilleur buteur du FC Barcelone. Derrière, Depay l'Hollandais qui a 12 buts, Pierre-Emery a 10 buts. Et lorsqu'on regarde toutes compétitions confondues, Pierre-Emery a 13 buts marqués. Donc, c'est le meilleur buteur du club espagnol, toutes compétitions confondues. Donc, grâce notamment au doublé face à Celta Vigo. Donc, il a marqué son dixième but en championnat et son treizième but, toutes compétitions confondues. On va parler du National Foot. Comme on le soulignait, les championnats européens sont en train de s'achever du côté de la Ligue. Et en France, on sait déjà que le Paris Saint-Germain est champion. Du côté de la Bundesliga en Allemagne, le Bayern de Munich a remporté son dixième titre d'affilée. Du côté de l'Espagne, le Real Madrid est déjà d'ores et déjà championne. Et du côté de l'Angleterre, c'est un peu corsé parce que Liverpool a remporté son match de buts à un face à Axton Villa. Et Liverpool reprend la tête du championnat à un point d'écart. Et Manchester City qui a un match en retard. Donc, si Manchester City remporte ce match, Manchester City sera en tête du championnat de deux points. Et si Manchester fait match nul, Manchester City sort au même nombre de points, mais sera en tête à cause de la différence de but. Donc, vu que ces championnats européens sont en train de s'achever, on va s'apésentir maintenant sur le championnat national de première division et de deuxième division. Donc, pour le championnat de deuxième division ici au Gabon, nous avons dix équipes, à savoir Mwanda FC, Panthère du CR, Nguéna Sokou, Votour Club, Adouma FC, Ogwe FC, AFJ, Ombilan Ziami, SCB, c'est la D2 et OIMAC. Je suis allé fouiller du côté de la fédération pour prendre plus de nouvelles parce que derrière, le calendrier de toutes les journées n'est pas encore sorti, mais on a pu avoir le calendrier des premières journées. Et au niveau de la première division, nous avons 14 clubs. Et nous avons, parmi ces clubs-là, nous avons Stade Manji, nous avons Stade Migouvéen, nous avons l'Union sportive de Yem, nous avons le FC Munana, nous avons le football club Canon 105, mon club préféré. Nous avons Bouingidi Sport, que l'auditeur avait souligné la dernière fois. Et nous avons As Pélican, là c'est dans le groupe A. Maintenant, dans le groupe E, nous avons l'Union sportive de Bitam, nous avons Akanda FC, nous avons le Centre mairie sportive, nous avons As Dikaki, nous avons Lozo Sport, nous avons Manga Sport et Missile. Donc, par rapport au championnat de première division... Missile FC. Missile FC. Ils existent aujourd'hui. Oui, le club des militaires, ils existent. Donc, par rapport à ce championnat de première division, nous avons deux poules. Nous avons la poule A et la poule B. Donc, les sept équipes de part et d'autre vont s'affronter en allers-retours. Et les trois premières équipes seront qualifiées pour les play-offs. Mais il y a une équipe qui a pris Malik Evouna, non ? Bien sûr, c'est As Pélican qui a signé Malik Evouna avec Bitseki Motto. Ils ont l'argent pour payer. Oui, après derrière, un club de première division doit être structuré. Le club de première division... Là, on ne parle pas de la structure, ils peuvent être structurés et ne pas avoir le pognon pour payer Malik Evouna. Ils ont le pognon pour payer Malik Evouna. Est-ce que Malik Evouna a joué même ? Le championnat va démarrer ce samedi. Ah oui, le 14. Donc, du coup, s'ils ont pu signer Malik Evouna, c'est que derrière, Malik Evouna, ayant joué au Maroc, il était le meilleur buteur du championnat, du côté de l'Égypte, même du côté de la Chine. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est professionnel. Donc, si aujourd'hui, il est revenu rejouer au pays, c'est parce que là, il est en train de vouloir relancer sa carrière. Puisqu'il a signé un nouveau contrat et aujourd'hui, en revenant au pays, ça sera peut-être un tremplin pour lui de non seulement rattraper son numéro. Donc, si le championnat national fonctionne bien, il y a des gars qui peuvent se retrouver à l'équipe nationale ? Bien sûr, bien sûr. Logiquement, lorsqu'un sélectionneur sélectionne des joueurs pour aller jouer les différentes coupes, à part le fait qu'il doit choisir les meilleurs qui jouent dans les championnats étrangers, il doit aussi choisir le meilleur buteur et le meilleur joueur sur le plan national. Parce que derrière, il ne suffira pas de prendre seulement les joueurs qui jouent à l'étranger. Parce qu'en prenant les joueurs qui jouent sur le plan national, ça va permettre à d'autres joueurs d'élever le niveau, de travailler pour pouvoir aller jouer en équipe nationale. Parce que le rêve de chaque sportif, c'est de représenter les couleurs de son pays. Donc, si ces joueurs-là arrivent à allier des performances, notamment avec la reprise du championnat qui va débuter ce 14 mai-là, certains pourront être dans la liste des joueurs qui seront qualifiés pour jouer les éliminatoires de la Cannes 2023. D'accord. Autre chose en sport ? Autre chose en sport, c'est toujours pour parler du championnat national. Là, on va parler de la deuxième division. Comme je le soulignais, en deuxième division, nous avons dix équipes et ces dix équipes-là vont jouer en aller-retour. Et les deux premières équipes seront évidemment, là va sortir le vainqueur et le champion de deuxième division. Et le deuxième, les deux seront qualifiés et seront promus pour aller jouer le championnat de première division. Et les deux derniers vont descendre en troisième division. Non, c'est le même procédé pour la première division. D'accord. La deuxième division a commencé, non ? Non, c'est tout. C'est aussi le 14. C'était quoi le match Habitam le week-end dernier ? C'était un match amical ? Oui, c'était un match amical de préparation. Le championnat va bel et bien démarrer le 14. Ils ont fait un-un, non ? Le championnat va bel et bien démarrer le 14 pour les clubs de première division et pour les clubs de deuxième division. Donc, on disait… Il y a un auditeur qui demande si Pierre Aubame revient en sélection. Pierre Emery. C'est le souhait de l'entraîneur. Patrice Neveu, Patrice Neveu… Mais on a dit qu'il devait s'exprimer le week-end sur sa position. C'est pas… J'ai lu ça dans la presse. Est-ce qu'il s'exprime ? Parce que derrière, comme Patrice Neveu l'a souligné, avec la… Mais est-ce que Patrice Neveu s'est déplacé ? Allez voir Aubamea. Tu n'en sais rien. Non, Patrice Neveu ne s'est pas encore déplacé. Parce que s'il s'était déplacé, il devait communiquer sur sa… Ça peut être un déplacement tranquille à l'ombre de tout soupçon de journaliste ? Oui, ça peut être un déplacement. Donc, à partir de là, on ne pourra pas dire qu'il s'est déplacé parce qu'on n'aura pas l'information. Mais logiquement, après, le fait que Pierre-Emery et Mario Lemina ont été remis à leur club respectif durant la Cannes, c'est à la fédération d'entamer cette procédure-là, de repartir vers les joueurs et dire aux joueurs que vous avez été écartés parce que vous aviez le Covid. Là, maintenant, vous n'avez plus le Covid. Donc, normalement, vous devez être à la disposition de l'équipe nationale. Parce que l'équipe nationale, ce n'est pas le club. C'est le club qu'on regarde, on va voir le manager, on va voir… On a tout un staff, mais quand il s'agit de la nation, c'est le sang, en fait. C'est la fierté, c'est le vert, jaune, bleu. Donc, c'est à la fédération d'aller dans un premier temps vers ces joueurs-là et ensuite, maintenant, le coach pourra continuer la procédure. Parce que si le coach va vers les joueurs et que la fédération n'a pas franchi ce pas-là, il y aura deux poids, deux mesures. Mais le coach agit au nom et pour le compte de la fédération, puisqu'il a un contrat. Oui, mais dans quelle mesure ? C'est la fédération qui avait communiqué que les joueurs ont été renvoyés dans leur club par rapport au Covid. Mais qui renvoie les joueurs ? C'est le coach ? C'est le coach qui dit que je ne veux pas de vous ? Parce que c'est la fédération qui a drafté le coach. Non, pendant la compétition, pendant une compétition africaine, ça ne se passe pas comme ça. Le coach a un contrat et la fédération est là pour superviser. Et la fédération est aussi là pour sanctionner. Donc, lorsque les joueurs, par exemple, ne respectent pas les consignes de caserne, mais autres, le coach peut sanctionner. Mais la dernière décision, c'est à la fédération. D'accord, ok. Merci Elvis, on a fait le tour du sport ce matin sur les 145 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On fait un tour en musique avec Domane et on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5